Hello tout le monde, c'est Lai de Gannes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, voilà, je voulais m'amuser à vous montrer mes masques parce que comme vous savez, depuis le déconfinement, les masques sont obligatoires. Du coup, j'ai plusieurs masques à vous montrer, donc c'est des masques, c'est une couturière en fait, elle les a fabriqués. Je vais vous montrer tout ça, donc voilà. Cette vidéo, elle ne va pas trop durer longtemps parce que voilà, je n'ai pas non plus 36 000 masques. Mais en tout cas, les masques que j'ai, c'est des masques en tissu et qui sont super jolis. Bref, allez, c'est parti. Alors là, par exemple, on a un masque qui est trop trop mignon. Regardez, hop, hop, on fait comme ça. On appuie bien ici et regardez le masque, trop chou, trop trop chou. Et au moins, ça couvre vraiment au niveau du menton et au niveau du nez. Et voilà, le résultat, il est trop bien. Je kiffe, il est tout mignon. Et là, j'en ai un autre qui est trop beau aussi. Regardez, voilà. Donc là aussi, on appuie bien. Regardez, ça fait trop beau. Je kiffe. Là aussi, ça couvre bien au niveau d'ici. Donc voilà, c'est important parce que si un masque, vous le mettez comme ça, comme ça ou comme ça, ça ne sert strictement à rien. Il faut protéger l'ensemble du visage au niveau de la bouche, du nez et du menton. Tout ça, voilà. Après, je sais, je comprends que nous, les femmes, quand on se maquille, quand on veut mettre un rouge à lèvres, quand on veut sortir, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que le rouge à lèvres, franchement, là, j'ai mis un petit rouge à lèvres, j'en suis sûre que, bah oui, voilà. J'en suis, voilà, j'en ai, j'en ai sur le masque. Donc, c'est ça qui est un peu chiant. Après, au niveau du fontain, ça va encore parce que moi, je mets une poudre blanche. Donc, voilà, ça ne colle pas trop. En tout cas, ouais, en tout cas, c'est vrai que quand vous mettez du rouge à lèvres, ce n'est pas bon. Ça, j'en ai un qui est tout blanc, tout mignon. Alors, par contre, on a les, comment on appelle ça ? Dans tous les masques, j'ai un truc comme ça, hein. Donc, vous voyez, c'est un machin, il faut le rentrer, en fait, il faut le rentrer dans le masque pour que ça tienne. Bon, là, je ne vais pas m'amuser à le mettre. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer un peu mes masques, quoi. Donc, là, on fait pareil. Donc, je vais essayer de ne pas salir le blanc, quand même. Donc, voilà, et là, vous serrez. Là, on ne peut pas le serrer parce que le métal, mais sinon, j'ai le jaune. Il est trop beau. Le jaune, je le voulais vraiment parce que je trouve ça, mais le jaune, franchement, je le kiffe. C'est ma couleur préférée. Alors, là aussi, donc, vous voyez, le masque, il est tout neuf. Donc, vous ouvrez, vous faites ça et vous appuyez. Et voilà. Et vous voyez, ça cache vraiment le menton. Donc, ça, vraiment, je kiffe aussi. Ensuite, j'en ai un qui est là aussi. Trop chou. Hop, on ouvre. Et on fait ça. Voilà. Celui-là, il est mignon aussi. Vous n'avez pas besoin d'acheter des masques chirurgicals. Vous savez, là, les bleus. Franchement, vous achetez ça. Ce n'est pas cher du tout. Je crois que c'était 3 euros, s'il me semble. Bref, je me trouverai en barre d'infos. Et au pire, je mettrai l'adresse. On verra si vous êtes de l'Alsa. Vous pouvez le trouver partout. Franchement, il y a plein de couturières qui font ça. Mais en tout cas, voilà. Franchement, je kiffe. Donc, il y a celui-là, il y a le jaune. Ensuite, j'ai le blanc. Alors, le blanc, ce qui est bien dans le blanc, certes, il est neutre. Mais par contre, vous mettez un coup de javel pour bien désinfecter. Vous lavez bien, machin. Franchement, même si vous mettez du javel, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, personnellement, quand je porte un masque, ben, voilà, je le lave tout de suite. Il faut le laver direct. Il ne faut pas le reporter le lendemain, sinon, ce n'est pas bon. Donc, voilà. Bref, j'en ai encore trois ou quatre, mais sans au lavage. Et j'en ai un que j'ai renvoyé à la couturière parce que le truc, il s'est pété, en fait. Donc, voilà, voilà. Mais il était beau aussi. Il était violet. Mais bref, j'en ai un peu. Et ensuite, j'ai quoi ? Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une visière. Alors, j'en ai deux. J'ai deux visières. Vous voyez ? Là, on a l'attache. Donc, on le met au niveau d'ici et d'ici. Mais une fois que vous faites l'attache, vous n'avez plus la possibilité de remettre d'un cran ou pas parce qu'en fait, ça reste dedans. Donc, voilà. On ne peut plus l'enlever. Et après, ça donne ça. Regardez. Donc, ça fait là et ça fait ça. Donc, bien sûr, une visière sans un masque, ce n'est pas bon. Donc, je vous conseille plutôt un masque que ça. Parce que si vous ne mettez que ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut mettre le masque et la visière. Et voilà. Ça, c'est un plus pour les yeux. Voilà. Parce qu'on peut le choper de partout. Donc, ça, au moins, ça protège les yeux. Ça protège la bouche. Ça protège le nez. Mais bien sûr, c'est ouvert de partout. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, c'est pour ça, masque et visière. Et si vous n'avez pas de visière, que masque. Donc, voilà. C'était une petite vidéo sympathique. Voilà. Mes petites présentations de masque. Bon, j'en ai encore 4 ou 5, comme je vous ai dit. Sauf qu'ils sont en lavage. Bref. Voilà. Et je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo de mode. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages en disant, c'est quand que tu reprends tes vidéos de mode. La semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker. Pensez à la partager. Puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.